Salut à tous, aujourd'hui on va faire ce petit effet sympa où on va cliquer comme ça et ça va être checké et justement c'est fait avec un input type checkbox et ça fait des miracles cet input car on peut faire plein de choses avec, notamment je vous prévois une vidéo d'un menu qui va s'ouvrir juste avec un input, parce qu'en fait avec les inputs checkbox on peut faire la pseudo classe checked et du coup on peut faire plein d'animations avec donc on se retrouve direct sur Visual Studio hop, ici, voilà tac, tac, tac et voilà donc ici on fait le petit doc type j'ai appelé ça comment, check input on va appeler ça checked, voilà, super ensuite donc ici on va faire une div avec la classe frame donc ce sera juste notre carré derrière un input type checkbox donc on va pouvoir checker alors checkbox ensuite on va lui mettre un name parce qu'on va lier un label avec donc cb ensuite on va lui mettre un id cb et une classe cb voilà hop, ensuite on le ferme comme ça ensuite on va faire un label donc avec la classe button et on va lui mettre un for cb euh cb, pas cd du coup ils vont se lier tous les deux, d'accord ? euh, ensuite on va faire deux spans un qu'on va appeler front et où on aura écrit envoyer et l'autre où on va, euh, on va lui donner la classe bac et on va écrire fait avec le code html ensuite euh, et, hashtag 1, 0, 0, 0, 0, 4, point virgule euh, qui va nous permettre de faire le petit euh, ça là regardez hop, le petit euh, le petit checked comme ça euh, je sais pas comment ça s'appelle en français mais bref le petit truc checked comme ça euh, c'est un code html juste donc une fois qu'on a fait ça on peut aller, déjà on va allumer le live server donc je vais couper l'autre hop, je vais allumer celui-là voilà tac, 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 donc pour l'instant on a ça donc voilà, un checkbox, si vous savez pas c'est ça un input comme ça, checkbox euh, donc ça nous permet, vous voyez, il y a deux états en fait il y a un état pas checké, il y a un état checké et c'est de ça qu'on va servir en fait pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir faire ça ok, donc maintenant on va s'occuper de notre CSS juste avant on va le lier ici, donc link-style CSS, nickel et donc on va faire notre frame donc pause absolue top 50%, left 50% width 400px hauteur 400px aussi voilà on le décale du top de moins 200 on lui fait un margin left de moins 200 moins 200px ensuite on lui met un background euh, un background pardon de B, D, C, E, D, B voilà fond de femme sans sérif sans sérif voilà et perspective donc je vous rappelle plus le nombre est petit plus ça se rapproche de votre visage plus il est grand enfin de votre visage plus ça se rapproche de l'écran ça fait un effet 3D plus c'est grand moins on va voir cet effet 3D euh, ensuite donc on fait disparaître euh, notre petit checkbox display non voilà, on enlève le petit checkbox ensuite donc on va hop on va s'occuper du bouton position absolute display block largeur 150px hauteur 50px on le décale du top 2 175px et du left 2 125px ok ensuite on lui met un border radius un border radius de 25px text align center hauteur de ligne euh, 46px voilà tac nickel euh, ensuite donc on va faire text transform text 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 transform uppercase ok euh, font weight 600 transform style préserve 3D donc ça dès qu'on fait de la 3D on fait euh, on met cette euh préserve 3D on met cette propriété qui permet de euh, comme son nom l'indique hein, de préserver 3D donc quand on va retourner euh quand on va retourner notre notre bouton euh, ce sera écrit euh, de la ce sera pas inverser les lettres et euh, ça permet de de pouvoir faire euh, cet effet 3D aussi donc si vous voulez à la fin je vous remettrai pour vous montrer ce que ça fait euh, ensuite euh, transition on va faire on va tout prendre on va faire que ça dure 0.5 easy in out voilà le curseur on le fait en pointer et euh à ce bouton on va y mettre un box shadow ce sera ce sera plus sympa on va mettre 4px sur x 8px sur y 12px de flou 0 de spread et euh rgba 0 0 0 0 1 non hop vous entendez peut-être ma chaudière au fond non normalement ça va euh, bref ensuite on va faire button point on va cibler front et back donc on va faire euh, point button point front virgule point button point back voilà donc le virgule ça permet de de cibler plusieurs éléments euh hop pause abs pause absolute ensuite ensuite on va lui faire prendre euh, toute la place du bouton donc on va faire pour faire prendre toute la place un objet qui est en position absolue on fait top left euh, right bottom 0, 0, 0, 0 comme ça en fait vu que le 0 il est à chaque corner et bien ça va s'éteindre surtout euh, sur tout l'élément euh, bottom et euh, top left j'ai oublié le right ouais voilà ensuite donc on va lui mettre une couleur hashtag 3 4 4 9 5 E voilà une couleur sombre comme ça euh, ensuite on va lui mettre background FFF nickel border on va lui mettre 2 PX solid hashtag FFF nickel on va faire un border radius pour que ça ait cet effet un peu bouton voilà et back face visibility hidden nickel voilà donc là ça commence un peu plus ça ressemble à quelque chose euh, donc on a notre fée qui est devant là euh, tac 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 on va s'occuper de button point back donc on va lui mettre une couleur blanche voilà un background vert donc avec le checkhead quoi le fée 6 4 C 7 60 voilà on lui met un border 2px solid FFF et on va le transform rotate sur x bien sûr x euh, de 180 degrés 180 degrés voilà nickel donc maintenant on verra notre front au lieu du back là, vu qu'on la rotate sur x de 180 degrés euh, et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire euh, on va utiliser donc la pseudo class checked donc on fait cb deux points checked ensuite on va utiliser euh, je sais même pas comment ça s'appelle en français ça ce petit élément qui nous permet de euh, euh, de cibler un autre élément qui soit pas directement enfant en fait donc on va faire cb euh, ce petit signe button et donc quand on va le checked on va faire rotate sur x vous l'aurez compris rotate sur x 280 degrés et box shadow box shadow euh, 4px moins 8px 12px de flou et 0 de spread et rgba 0, 0, 0 0, 1 nickel donc euh, maintenant c'est bon ça marche alors attendez tac voilà quand on actualise on arrive bien en premier sur ça et du coup bah quand on va checker notre input et bien ça va retourner tout simplement euh, ça va le retourner euh, grâce à la rotate sur x et euh, et voilà ça va faire ce petit effet sympa donc euh, check ça a été un peu détourné euh, de son origine et euh, il y en a qui ont fait euh, des euh, des animations vraiment pas mal et moi je vous prévois une petite animation avec un euh, un menu qui va sourire vous allez voir vous allez, vous allez bien aimer bref en attendant qu'est-ce que je voulais vous montrer euh, euh, perspective donc voilà plus le, plus le chiffre est petit donc là on va mettre 10 vous voyez plus ça a alors je vais vous mettre un grand écran plus ça va euh, bah aller vers l'écran en fait vers vous et euh, faire l'effet bon là il est très exagéré hein quand on est à 10 mais du coup voilà quand on augmente un peu on va lui mettre je sais pas à 50 par exemple vous voyez déjà ça ça déforme plus aussi mais ça va et du coup bon bah à 150 je trouvais que c'était pas mal ça fait un bon effet sympa en général euh, ensuite euh si on enlève préserve 3D hop vous voyez ça va on va pas voir le la face de derrière on va toujours voir front et en plus quand ça va se retourner bah les lettres vont se retourner aussi donc c'est pas bien donc hop on laisse ça comme ça voilà et euh, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer ouais voilà c'était ça donc j'espère que vous avez bien aimé euh, likez, partagez, abonnez-vous suivez-moi sur Twitter et euh, dans la description il y a ma newsletter aussi j'envoie un email tous les lundis avec des ressources etc sur le développement web et puis euh, voilà c'est tout on se dit à la prochaine ciao 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 ciao